Enfin, il y a la quatrième catégorie. La quatrième catégorie, ce sont ceux qui appartiennent à une association de mondia. Malheureusement, c'est une réalité. Vous avez des circonstances dans lesquelles des associations se sont créées pour rien que pour faire de la moindicité. Et vous avez des responsables de ces associations-là qui font des collectes et qui génèrent beaucoup de fonds. Dans un pays voisin que je ne veux pas vous citer, il y a eu des cas de ces gens d'associations qui ont appuyé financièrement et matériellement des groupes terroristes. C'est pour ça que le législateur a été encore plus rigide à l'égard de ce type de personnes qui oeuvrent dans le cadre d'une association de mondiaux parce que l'article 182 prévoit une peine d'emprisonnement de un an à deux ans pour toute personne retrouvée dans une telle association. Donc, c'est vous dire que la moindicité, elle est une pratique qui est interdite par la loi et qui est prévue d'ailleurs depuis 1963 par le corps pénal. Pour revenir un peu vers le vagabondage, le deuxième aspect de ce chapitre-là, c'est ceux qui sont trouvés sans aucun boulot, sans domicile fixe, qui circulent, qui vaguent dans la ville et qui vagabondent. Pour ça, ils peuvent être poursuivis et ils peuvent être condamnés à une peine de trois mois à six mois. Ceux qui ont été trouvés sans domicile fixe, sans aucune profession et qui vaguent dans la ville. Parce que lorsque vous le faites, c'est que vous êtes potentiellement susceptibles de commettre des actes qui sont contraires à la loi, ou le vol, ou le crime. C'est pour ça que nous avons constaté depuis un certain temps aujourd'hui que dans certaines parties de la ville, des gens pour un montant de 5 000 francs ou 10 000 francs qu'ils vont voir avec, ils sont susceptibles de vous ôter la vie. Donc voilà les aspects que la loi, en tout cas le code pénal nigérien depuis 1963 a posé. Merci.